Certains doivent prouver, d'autres doivent confirmer. Mais ils ont tous un point en commun, leur saison s'annonce palpitante à suivre. Comme promis il y a quelques semaines, voici l'épisode numéro 2 de ces 5 Sénégalais qu'il faut absolument suivre lors de cet exercice 2022-2023. Ily Mandiaï de Sheffield United est sans aucun doute l'un des joueurs offensifs sénégalais les plus techniques du moment. Entre slalom, dribble au beau milieu des défenses adverses et des buts aussi spectaculaires que décisifs, le natif de Rouen est un pur régal. A défaut de franchir un nouveau cap comme son copain et compère Morgan Gibbs-White, parti à Nottingham Forest pour un montant record, Ily Mandiaï lui se contente de porter les Blades sur ses épaules. En ce début de saison, il est l'un des hommes forts d'une équipe qui a comme objectif principal la montée en première ligue. Précieux dans le rendement offensif déciant, il a déjà marqué 5 buts en 12 matchs à l'heure où cette vidéo est enregistrée. Milieu offensif capable de jouer sur les deux côtés, en soutien de l'attaquant et même un neuf, sa polyvalence est aussi l'une des cordes à son arc. Il est très bien parti pour réaliser la meilleure saison de toute sa carrière. Mais continuera-t-il sur sa belle dynamique ? Sera-t-il aussi constant toute la saison ? Ce sont toutes ces interrogations qui rendent sa saison plus qu'excitante à suivre. Capitaine dans une équipe d'un championnat majeur en Europe, ce n'est pas seulement Khalidou Koulibaly qu'il a été lors de ses dernières saisons. A Mayans, Moussa Niajate fut un leader à la fois vocal et défensif lors de son passage entre 2018 et 2022. Capitaine et référence à son poste de défenseur central en Bundesliga, le Sénégalais a forcé le respect en Allemagne. Mais cette saison, son leadership et sa solidité défensive seront mis à rude épreuve dans le championnat le plus relevé de la planète, la première ligue anglaise. Cet été, Nottingham Forest n'a pas lésigné sur les moyens pour le faire venir. Acheté à plus de 10 millions d'euros, il est venu stabiliser la défense d'un promu qui veut se maintenir cette saison. Lors de sa deuxième titularisation, sa présence athlétique avait impressionné les observateurs du football anglais avec un record de duel gagné. Toutefois, une blessure l'éloigne des pelouses depuis le mois d'août dernier. Durant sa convalescence, son équipe a sombré dans les bas-fonds du championnat. Nottingham Forest est actuellement 20e et dernier de première ligue. Le retour de Moussa Niajate est attendu avec impatience au club. Puisque le mencan passera forcément par une défense solide, il sera très intéressant à suivre pour la suite. Formos Mendy, c'est l'histoire d'une ascension discrète d'un jeune défenseur sénégalais de Ligue 2. 1m91, puissant, athlétique, présent au duel et avec une superbe qualité de relance. Jeune, 21 ans seulement, mais déjà un cadre au Sporting Club d'Amiens, où il est devenu en deux saisons un élément incontournable en défense centrale. Élu joueur de l'année dès sa première saison, il n'a pas tardé à prendre ses marques. Sur la même dynamique, il enchaîne les prestations abouties en ce début de saison. Récemment, il a été élu joueur amiennois du mois de septembre. Pour un footballeur, la performance reste la meilleure des avocats. Aujourd'hui, Formos Mendy ne laisse personne indifférent. Pas même Alucissé, qui l'a convoqué lors de la dernière fenêtre internationale. Mais également le Racing Club de Lens, qui veut coûte que coûte s'attacher ses services. Outre les Lensois, de nombreux clubs européens le surveillent également. Et il y a de fortes chances qu'il termine la saison dans un club plus huppé. Un défenseur sous-côté, mais très intéressant à vraiment découvrir. La saison précédente fut vraiment difficile pour Crépin Diata. Victime d'une rupture déligamment croisée qu'il avait éloignée des pelouses pendant sept mois, il avait malheureusement manqué le sacre historique des Lyons à la Cannes 2022. Un véritable coup dur pour le joueur qui avait une revanche personnelle dans cette prestigieuse compétition africaine. Lui qui avait perdu deux finales de Coupe d'Afrique en U20 en 2017 et en Seigneur en 2019. Son retour sur les pelouses de Ligue 1, l'ancien d'Oslo l'a fêté en grande pompe avec un but magnifique face au Racing Club de Strasbourg. C'est d'ailleurs la seule et unique fois où il a été décisif cette saison. La question que tout le monde se pose, va-t-il réellement retrouver son meilleur niveau après une si longue blessure ? Mais ça, seule la suite de la saison nous le dira. Tous ont été éblouis par sa prestation XXL face à la Bolivie en amical avec le Sénégal. Mais ceux qui le suivaient réellement ne sont pas surpris. Formé à Giambar, Pate 6 a débuté son aventure européenne au Portugal. Depuis deux saisons maintenant, le jeune frère de Salius 6 évolue sous les couleurs du Rayo Vallecano de Madrid en Espagne. Pate 6, c'est l'incarnation parfaite du meneur reculé. Propre techniquement et avec un abattage physique colossal, 6 est un joueur qui s'est parfaitement adapté aux exigences du football moderne. Son match d'anthologie face au FC Barcelone en ouverture de la Liga en est l'illustration parfaite. Une grande révélation de ce début de saison en Espagne, il enchaîne les prestations abouties. Si beaucoup de ses compatriotes et alter-égos du milieu de terrain peinent à trouver du temps de jeu en club, Pate 6, lui, s'est bien installé. Avec le club de la banlieue de Madrid, il joue quasiment tous les matchs. Joueur majeur en club et international depuis septembre, sa cote est en train de monter en flèche. Potentiel futur mondialiste avec le Sénégal. Ses performances seront scrutées par tout un peuple d'ici la Coupe du Monde 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada